Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on continue encore et toujours la petite extension d'Eldan Ring. Avec du coup, sur cette session, comme je l'ai dit à la fin de la précédente, on va se concentrer sur la quête d'Ymir et puis également de Jolan, qui sont toutes les deux liées l'une à l'autre. Et du coup, comme je disais, pour faire la première partie de la quête, il faut bien d'abord aller dans ce secteur-là. Et en fait, par la suite, il faudra aller là-haut. Donc on va commencer par ça. Et alors, pour aller là-bas, le plus simple... Ouais, c'est de passer par ici, descendre là, là, pour aller là-bas. Ouais, non, on peut pas descendre là, en fait. Passer par ici. Et après, aller là-bas. Bref, allez, on est parti. Puis, j'ai regardé aussi par rapport à Dan Mortefeuille aussi, là. Je vous avais dit la quête, un PNJ avec qui on ne pouvait pas vraiment échanger. Et que, voilà, je me doutais bien qu'il y avait une quête qui était liée à ça. Et en fait, c'est le fameux truc que j'avais fait la dernière fois où j'ai essayé de me mettre devant un arbre. Et de prier, là, de faire Homer. Mais en fait, c'est pas cet émote-là qu'il faut faire. Et du coup, il faut le faire devant lui pour déclencher un combat. C'est lié à une missive qu'on avait récupérée. Alors, attendez, elle est où ? Tac, tac, tac. C'est dans quoi, déjà ? Je crois que c'est là-dedans. C'est les cartes. Normalement, il y a des trucs avec des messages. Des espèces de lettres. Il y a tellement de trucs différents qu'on ne sait jamais dans quoi regarder. Ah, voilà, c'est là-dedans. En plus, on ne voit pas vraiment. Ah, voilà, si, c'est ça. Lettre avec un message succinct et une illustration de moines posant les mains jointes. Retrouvez-moi à l'est si vous souhaitez suivre la voie du guerrier. Vous me défierez en combat. Les mots sont inutiles. En fait, en même temps, on avait récupéré une émote. qui s'appelle, je ne sais pas, je crois pas que je l'ai mise. Bref, ouais, bon, je regarderai la première fois. De toute façon, on le fera juste avant. Donc, ça sera plus simple au niveau des trucs à suivre pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut mieux que je le fasse comme ça. Il y a un truc. Ah, mais oui, je le disais, il y a un truc qui... qui fait un petit bout de cliquetis, là, au niveau du son du jeu. Mais en fait, non, c'est les herbes qui volent dans ce bruit-là. Je suis à 600 000 en range. Je devais en avoir assez pour passer un niveau. Je n'ai pas vu. Putain, tu joues au dernier moment qu'il y avait les mains. Enfin, qu'il y avait les doigts qui dépassaient. Alors, normalement, on devrait trouver un site de grâce à l'entrée de la zone. Voilà. Hop. Des doigts de R.I. R.I. Montée d'un niveau à bas est largement. Du coup, j'avais dit que je monterais force et dextérité à 40. Et qu'après, on s'occupe de tout. Du coup, on va fouiller un peu. Si on ne trouve pas des trucs utiles. avant d'aller là-bas au bout où je vous avais montré 60 sessions sur la carte où il y a plusieurs doigts qui forment comme une espèce de cercle. Là-bas où on doit se rendre pour faire la quête. Ah bah, il y a un autre cercueil ici. Un sarcophage. Un sarcophage. D'accord. Chez système barré, c'est ce que j'aurais dû faire. D'accord. 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 C'est parti ! 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 Digitofungus... D'accord ! Mes champignons en forme de doigt ! D'accord ! C'est parti 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 ! Du coup, là-haut, on était déjà allé, mais je crois qu'il n'y a rien, c'est un cul-de-sac ! C'était quand je cherchais le chemin pour aller là-bas de soudre ! C'est parti 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 ! Du coup, c'est là-bas au milieu qu'il faut aller ! C'est parti 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 ! Ah oui, ici, il y a une maison ! J'ai bien fait de revenir... Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Ma théorie se vérifie ! Merde ! J'ai commencé ! Les doigts rampants émanent de ces ruines ! Il ne me reste qu'à faire sonner cette cloche ! Et alors, je serai délicatement bercé ! Merde ! Le dernier truc qui est disparu ! Au giron de la mer exaltée ! Hop, un manuel de digimension ! Digitomension, pardon ! Ça permet de fabriquer des clous éclatants ! Ouais ! Donc, après, il faut trouver une cloche ! Dans la zone des ruines, là-bas-dessous, il y a les doigts ! Faut pas rugir ! Faut m'attaquer directement ! Faut pas rugir ! Faut m'attaquer directement ! Faut pas m'attaquer directement ! Faut pas m'laisser une ouverture ! Ah ouais, bah voilà ! Du coup, on a fait le tour ! Et au-dessus, c'est l'aile de dragon ! et puis faudra que je me tape ces putain de géants de feu voilà bon bah du coup on va repartir de là on va un petit coup du coup on va retraverser là bas je vais remonter là long du bord ouais on peut faire apparaître une invocation donc il y a peut-être un boss dans le coin quoique il y a des zones aussi là où il y a les ruines où on pouvait faire apparaître l'invocation mais il n'y avait pas de boss je pense qu'il y avait pas mal d'ennemis je vais prendre un petit mec C'est parti. 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 Ah, du coup ça a déverrouillé d'autres attaques. Là ça a l'air d'être les attaques qui m'envoient les monstres longiformes de serpents chelous. Elle projette un clou magique qui se disloque sur sa trajectoire, chargé ce sort pour accroître sa puissance. Le comte Ymir se vende que cette magie n'est qu'un jeu d'enfant, l'écho d'une vérité qui échappe au commun des mortels. Le reste j'ai tout acheté. Alors, carte des runes antiques reçues, consultez votre inventaire. On a filé aussi des doigts bizarres. Poussière d'étoiles chérie. Accélère incroyablement la canalisation des sorcelleries et incantations augmente les dégâts subis. Ah bah c'est pas loose. C'est un talisman, d'accord. Accélère incroyablement la canalisation des sorcelleries et incantations augmente les dégâts subis. Ok, la carte du coup, ah bah voilà, c'est bien ce qu'on voit, c'est avec la zone où on était là. À la fin de la précédente session, indique l'emplacement d'autres ruines sacrées différentes de celles figurantes sur la première carte. Puissent les étoiles resprendissantes vous guider à jamais. Ce qui dit autre chose. Ah, j'essaie de lui dire d'enlever ses deux mains de l'épée, mais j'arrive pas. Ah, problème. Je vais vérifier s'il dit encore quelque chose ou pas. Alors, on va parler à Jolan. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi? Vous avez fait le nom de la quête avec Jolan? Alors, je vois que vous avez gagné votre confiance. Et donc, je suis à Jolan. Ce night est votre maintenant. En fait, elle, si j'avais fait cette partie de la quête avant d'aller éliminer mes mères, j'aurais pu l'invoquer de... Elle me file un coup de main en la fendant. C'est bon, je la saoule déjà. Je la saoule rapidement, apparemment. Allez, on se casse. On va aller faire le secteur et battre son. Encore le troupeau de main. Bon, je vais faire comme pour l'autre côté. Je vais fouiller un peu avant d'aller personner la cloche. Ouais. Oh putain, il y a un gros trou. Putain, il me tire de là-bas, si tu veux. Rouge. Ouais, je disais en fait, le brouillard, je pense qu'il est là, parce qu'il peut-être a un petit... Il va peut-être avoir des difficultés à tout charger. Il a tout affiché, donc ils mettent un vieux brouillard pour... Il ne pose pas de problème. Alors, on va aller voir là-bas dessous. Ouais, et du coup, bah là, encore une fois, pour le moment, on n'a pas eu de ralentissement, donc... Ah mais ok, après du coup, ils se téléportent au-dessus de moi pour m'attaquer. Ouais, c'est pas les mêmes types d'ennemis, quoi. Du coup, ouais, je ferai peut-être une petite vidéo pour indiquer les trucs que j'ai fait pour régler le problème de ralentissement. Ils sont relous avec cette attaque qui m'immobilise. T'es plus tranquille dans l'autre secteur. C'est le dégueule du vieux poison, ce truc. Ah, la carte, ça donne quoi, là ? Je suis pas sûr qu'on puisse passer derrière les grands piliers, là. Contrairement à l'autre zone, on avait réussi à passer derrière. Allons-y, là. C'est pas vrai, moi, j'ai un sable. C'est quand même à 2000 runes 2300 runes Et alors au centre On ira voir tout à l'heure Je vais finir de fouiller là Puis il y avait ce secteur là bas dessous Si on n'est pas allé On n'a pas qu'il On n'a pas qu'il y avait ce secteur Sous-titrage ST' 501 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 J'en ai dit un. Alors du coup la fausse T est portée pour restaurer la zone. Oui mire a disparu mais on peut interagir avec le trône. Il y a un bouton. Voilà, ça nous donne accès à la zone sous la cathédrale. C'est un secteur avec plein de doigts. Peace Nocturne a envahi. Hop, Peace Nocturne a péri. Et on récupère les griffes Nocturne. Alors, armes, tranchants, perçants, lancers multiples, accumule du saignement. Griffe d'un noir si profond qu'il ne renvoie aucune lumière maniée par l'épice Nocturne. Elle porte une inscription Forge Graf qui permet de lancer les trois griffes sur sa cible avec une attaque puissante. Puisque ses armes ne sont pas entièrement tangibles, leurs dégâts ne peuvent pas être totalement bloqués. C'est pas mal ça. Compétences lancers multiples. D'ailleurs, ils ont fait de la merde, il manque une ligne. Ils n'ont pas fait sauter une ligne. Vous faites appel aux arts de la Forge pour conjurer plusieurs exemplaires de votre arme dans chaque main avant de toutes les lancer d'un coup. Réutilisez la compétence pour lancer à nouveau. En plus, c'est pas mal parce qu'il me semble qu'en plus, il y a un talisman. Je crois bien que c'est un talisman qui augmente les attaques de lancers comme ça. Là, il y a un truc. Manuel de Digitomancer numéro 2. Permette de fabriquer une panacée des doigts. Je pense pas qu'ils aient mis un deuxième truc de l'autre côté. Pas trop facile. Et c'est pas mon interlocuteur. Qu'est-ce qu'ils aient mis un 물 non plus pour atteindre ? D'accord. Ça m'a envoyé dans une zone où il y a un boss. Ehm... Oulala... Uulala... Dekka! D'accord D'accord C'est bien dégueulasse Ah bah elle a des doigts sur les côtés Qu'elle me fait, qu'elle me fait, qu'elle me fait J'ai l'impression que c'est le truc dont il parlait L'invocation que j'ai acheté Ouais d'accord, il y a des gros rayons loisirs qui sortent du machin Ok Ok Ah bah voilà, ma larme elle s'est mis du plaisir Et puis en plus elle a pas envie de redescendre D'accord D'accord Ouais bon On a pas l'air d'être extrêmement durs non plus Il cote un peu quand même Sur sa deuxième phase là Elle était bien vénère Sous-titrage ST' 501 Non mais genre quoi La chaîne demiseconde La chaîne demi-deconde Il faut vite la buter avant qu'elle passe dans la deuxième phase parce que... Yes, c'est encore une légende, d'accord. Souvenir de la merde et de voir... Ouais, ça va. Elle était un peu lente à lancer sa deuxième phase. Du coup, j'ai pu l'enchaîner rapidement avec ma larme qui me l'a aidée. Nickel. Berceau des doigts. Je vais le prendre bien dans une, là. Ah bah là, c'est pas un niveau. Nickel. Ouais, bah du coup, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, du coup, c'est bizarre. C'est comme si on était sous l'eau. Là-bas, il y a des doigts qui sont un peu plus gros. Ouais, je pense pas qu'ils aient mis quoi que ce soit récupé dans ce secteur. Ah bah d'accord. Il y a un mur, euh... voilà. Un mur de brume qui nous bloque. Alors bon, du coup, on retourne dans la cathédrale. Réalisé par Neo. Un mur de brume. Ah, vous avez blessé le Count Ymir l'air d'une certaine chose, et je dois répondre à le Count's concerné. Sous-titrage Société Radio-Canada ... et je vais être la seule mère... ... et je me suis décidé de devenir ta mère... ... ... ... tout ça vers le cinéraire d'Imir vers le cinéraire d'Imir le bâton maternel la coiffe du grand-père la robe du grand-prêtre les gants du grand-prêtre et les sous-vêtements du grand-prêtre ok alors on va y avoir tout ça voilà mon dieu particulier je pense là-dessus il dissimule une masse grouillante la coiffe elle a pas un truc de particulier motif circulaire figurant en son sommet symbolise à la fois la volonté suprême et ses abysses obscurs alors si le comte Imir a enseigné l'art de la sorcellerie à Relana cela ne l'a pas empêché de renoncer à son allégeance à la lune il ne s'agissait que du corps céleste le plus proche rien de plus ok améliore les sorcelleries des doigts attaques contendantes ouais il n'y a pas de compétences par contre ok et ça offrande pour les carcasses présentée aux servantes pour accéder à une nouveau double oh mais nickel nickel du coup on lui a fait sa fête alors attendez du coup je vais regarder un truc tiens on va voir où est-ce qu'on en est exactement ah oui donc il faut faire ça pour recharger la zone hop du coup la chevaleresse elle est là alors là c'est le même principe que celui qu'on avait vu à l'intérieur du quartier religieux là du château noir on peut filer soit l'iris de grâce soit l'iris d'occultation et donc si on file l'iris d'occultation on récupère son katana là je ne sais pas si vous avez vu elle l'utilisait pendant que je l'ai affronté dans la pièce c'est un katana nocturne c'est l'épée nocturne mais en fait si on lui donne l'iris de grâce on va récupérer les cendres d'esprit qui permettra de l'invoquer et en fait on va pouvoir aller l'utiliser ailleurs pour récupérer en fait une autre cendre d'esprit qui sera encore plus puissante donc on va plutôt lui donner l'iris de grâce c'est une autre cendre c'est une autre cendre je veux que j'ai besoin d'esprit je veux que j'ai besoin d'esprit donne-moi lumière je veux que j'ai besoin d'esprit je veux que j'ai besoin d'esprit voilà on récupère ça c'est celle là on va l'améliorer avant de partir d'ici il reste un dernier truc à faire de retourner dans le petit cimetière qui est à côté et du coup on va récupérer encore une autre invocation doigt protecteur ah non c'est même pas une invocation c'est une incantation vous entoure d'un lacis lacis c'est bizarre je ne connaissais pas d'un lacis de doigt épais vous entoure d'un lacis de doigt épais vous protégeant des projectiles aussi bien magiques que physiques peut-être chargé pour renforcer son efficacité j'espère que quand on se déplace ça nous suit parce que si après c'est pour rester sur place pas très utile voilà donc là on a terminé la quête avec Ymir je vais simplement recharger la zone pour vérifier qu'il y a rien d'autre dans le moment on va aller du coup améliorer les cendres d'invocation ouais non il n'y a plus rien donc les cendres d'invocation en fait il faut aller au sommet de la tour là où on était venu tout à l'heure on va voir la présentation il faudrait faire que je fasse gaffe en y allant parce que c'est un peu dangereux quand même qu'est-ce qu'il se passe ? attendez parce que désolé il y a peut-être eu un ralentissement mais là c'est pas le jeu qui a ralenti c'est mon pc de capture c'est ce qu'il a eu il y a eu une petite chute de framerate ça m'était pas encore arrivé on a un truc qui s'est lancé en arrière plan ou peut-être peut-être OBS qui a fait une connerie ouais en tout cas on récupère pas mal de trucs sur cette session donc les différentes quêtes là récupérer des accessoires des armures des armes des invocations donc c'est par où qu'on descend voilà c'est là-bas derrière voilà c'est là que se trouve le balcon putain voilà insuffler l'âme d'Anna dans les cendres spirituelles de l'épéiste nocturne Jolane ou Jolane je vais vous en dire voilà et du coup on récupère l'invocation mais cette fois-ci il y a les deux sœurs qui vont pouvoir apparaître âme d'Anna insufflée dans les centres spirituels de l'épéiste nocturne Jolane et du coup des esprits d'épéiste nocturne dont l'une appartenait jadis à Anna le pantin du comte une fois réunie une fois réunie l'épée de Jolane et les griffes d'Anna sont aussi obscures que la nuit allant jusqu'à transpercer la garde de leurs ennemis Jolane et Anna naquirent dans une geôle sombre et froide elles y grandirent privées de lumière et on les forma pour devenir des épéistes nocturnes c'est ainsi qu'elles devinrent les combattantes les plus redoutables et la fleur dans leur cœur ne tarda pas à s'étioler ouais faudra tester ça ça peut être pas mal bon bah voilà du coup on a fini les deux quêtes là celle de Jolane et d'Imir et du coup dame mortefeuille dame mortefeuille on peut aller est-ce qu'on peut aller le faire aussi ouais allez de toute façon normalement la quête elle est pas très longue voilà donc il est là ensuite donc comme je disais c'est lié à ce truc là qu'on avait récupéré plus tôt avec également une comment ça s'appelle une une émote à faire on l'avait récupéré ici en fait quand on est arrivé là on va y avoir terminé le château d'Annecy et du coup les mottes à utiliser alors il va arriver à mon pc de capture il vient encore d'avoir une chute de framerate bien du coup où est-ce qu'il peut être non voilà c'est ça c'est que le meilleur l'emporte voilà du coup ça va nous emmener dans une zone je suis déjà en train de se ramener ennemi abattu du coup il a disparu lire le message ne cédez pas à la complaisance continuez à croître votre fort hop on récupère le chapeau de Dan et la barre de morveille qui est une arme et donc chapeau de Dan la peau couverte de terre est défraîchie par l'éclat du soleil il est destiné à croiser le regard d'un autre être peut submerger le sens et entraîner la chute de ceux qui y reprentent la voie noble et solitaire des chercheurs ok je ne sais pas trop ce que ça apporte de particulier combat rapproché contendant coup de paume ah c'est ce qu'il a fait à un moment les enseignements du groupe de chercheurs spirituels connus sous le nom de sectes de mortefeuille ne sont divulgués qu'à ceux jugés dignes de valeur et d'esprit la pratique de cet art de la guerre marque le début d'un cheminement sur la voie de l'ascétisme coup de paume compétence de chercheurs spirituels appartenant à la secte de mortefeuille vous imprenez votre main d'énergie et frappez avec votre paume ce qui produit une onde de choc changer cette attaque pour croître sa puissance et son effet ok très bien bon bah voilà comme ça on a terminé aussi cette quête enfin comme je vous le dis elle est pas très longue c'est simplement ça on va regarder s'il y a autre chose à faire mais ce que j'ai lu c'est le seul truc qui en ressort ah si d'accord il vous laisse il vous a aussi laissé un message d'encouragement vous aurez l'opportunité de trouver d'autres pièces d'équipement du monde plus tard bah mais du coup il est où après je vais vite fait chercher quand même si ça se trouve je vais peut-être le retrouver plus loin dans le jeu le truc c'est que j'ai pas d'indication sur son nom exact en anglais parce que du coup ça me permettrait de consulter des guides en anglais généralement plus plus conséquent bah si voilà alors événement numéro 1 autrement rencontre ok après il retrouve le ruine de morte événement 4 événement 5 ok alors ah ok on le retrouvera du coup dans les ruines de Rho orientale on tout 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 ok ouais donc du coup les autres parties on les trouvera dans des zones où je suis pas encore allé en fait donc bah pour l'instant sa quête à lui elle est terminée bref bon bah voilà déjà une bonne chose de faite j'essaie de retourner voir là si par hasard les équipements de mort seraient apparus mais j'y crois pas trop ouais un peu dégoûté d'avoir loupé sa quête à lui en fait j'ai et voilà après c'est Elden Ring il ne donne aucune indication et en fait le truc important à comprendre avec le système de quête c'est que quand on s'approche ici là quand on vient au niveau de ce rebord là d'ailleurs c'est bizarre parce que c'est bizarre que la zone de déclenchement soit vraiment là au bord je pense que normalement la zone en fait de déclenchement c'est la zone du bas c'est quand on arrive dans la zone du bas mais vu qu'en fait quand on marche sur le bord ici ils considèrent qu'on est dans la zone d'en bas bah du coup ça déclenche l'événement mais du coup en fait normalement pour pouvoir déclencher l'événement sans aller sur le bord de la corniche il faut passer par ici là il y a une grotte nous faire sortir de l'autre côté et puis après on continue et là on arrive dans la zone basse de Row et à la base des ruines antiques et en fait c'est en arrivant dans ce secteur qu'il y a un fameux message qui était apparu alors que bon moi du coup c'est déclenché ici en allant au bord de la falaise qui disait comme quoi il y avait une ruine majeure qui avait été brisée un seau qui avait été détruit je sais pas pourquoi et en fait c'est à partir de ce moment là qu'il faut aller reparler au PNJ en fait qu'on a croisé jusqu'à présent parce qu'en fait leur dialogue a changé et c'est à ce moment là qu'ils nous donnent des quêtes alors qu'avant ça bah en fait ils nous donnent juste ils discutent avec nous ils nous donnent quelques dialogues mais sans plus coups alors qu'en vrai là à ce moment là bah du coup ils nous donnent une quête bien précise en nous disant d'aller faire ceci ceux-là Thiollier aussi qui est ici normalement à la base mais aussi quand on retombe le voir après que la ruine était brisée bah il nous dit un nouveau truc et puis bah comme je vous disais Mour Syranébac aussi là je crois qu'il s'appelle qui était là aussi et après qu'on a recroisé du coup dans le Château Noir et voilà au final il n'y a que même Ymir ça se trouve c'est pareil vu que Ymir je l'ai vu après avoir déclenché cet événement ça se trouve si on déclenche pas l'événement bah quand on va voir Ymir il nous donne pas de quêtes au début il nous donne pas de quêtes à ce moment là bref voilà euh ouais bon bah voilà on a encore bien avancé bon du coup la session est pas très longue mais voilà je vais rester centré sur ces quatre secondaires et euh du coup bah prochaine fois on va aller par là bas en dessous euh pour justement enfin suivre ce chemin là il y a la zone inférieure là et du coup pouvoir enfin accéder à la dernière zone de la carte qui se trouve ici vous allez trouver la carte pour ne pas faire apparaître la zone et du coup je pense que voilà ça nous occupera sur toute la prochaine session et euh une fois qu'on aura fait ça bah il nous restera plus qu'à aller faire le truc de row ici parce que bah du coup là on a fini d'explorer le secteur nord euh là bah c'est pareil on a tout fait donc donc ouais après je pense qu'il nous restera plus que on va dire la dernière ligne droite pour aller en direction de la fin du jeu sachant du coup qu'il y a un truc à faire ici après comme je vous ai dit là dans le le calice il faudra l'utiliser pour déclencher un événement de ce que je suppose va permettre de détruire les espèces de racines qui bloquaient l'accès au château supérieur là je sais pas si vous vous en rappelez quand on était monté jusque là en fait il y avait une porte qui était bloquée par des espèces de racines et je pense que du coup en faisant brûler l'arbre monte ça virera les racines et on pourra accéder bah là c'est la fin du jeu mais voilà du coup avant de faire ça je pense que on refera un tour il est allé éliminer les boss les différents boss qu'on a laissé sur le chemin s'occuper des géants de feu etc et voilà donc je sais pas au niveau du nombre de sessions on va peut-être nous en rester encore 5 un truc comme ça peut-être 5 ou 6 je sais pas on verra selon le temps que ça prend pour l'exploration de la zone en bas et cette zone là aussi bref voilà voilà du coup je vais simplement me téléporter là comme ça ça va parer pour la prochaine session d'aller explorer la zone inférieure de l'atlas occulte et comme ça j'aurai un petit screen pour la prochaine fois voilà voilà bref bah écoutez du coup j'espère que cette nouvelle session vous a plu je vous remercie de l'avoir suivie en espérant qu'elle vous sera utile justement pour savoir comment terminer ces différentes quêtes secondaires et puis voilà du coup on se retrouve après demain pour la suite de notre aventure sur l'extension de Elden Ring allez bon jeu à toutes et à tous ciao ciao ciao